Ce projet est d'abord une initiative de la ville métropolitaine de Turin qui nous a contactés il y a deux ans pour partager ensemble une expérimentation sur les territoires ruraux, périurbains et de montagne à la fois de développement durable sur la mise en œuvre de tourisme à partir de la culture, des richesses naturelles de territoires qui sont moins fréquentés et soumis à la dépopulation mais aussi pour mener des expérimentations sur les services à apporter à la population que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour des initiatives dans le domaine social pour des personnes âgées dépendantes, pour des personnes qui ont besoin de formation pour la santé, donc nous sommes dans tout un champ expérimental qui a finalement une signification, celle du développement durable et celle d'un développement solidaire de l'ensemble des territoires et c'est pour cela que la réponse du département de la Savoie à la ville métropolitaine a été positive et c'est pour cela que nous sommes efforcés de trouver les territoires pouvant correspondre aux communautés de communes, aux unions de communes qui étaient participantes à ce projet au niveau de la province de Turin comme de la région autonome du Val d'Aost. Vous avez parlé de deux éléments d'originalité, quels sont ? Ces deux éléments d'originalité, le premier c'est qu'on associe des territoires qui sont en déprise qui sont des territoires de montagne avec moins d'habitants, avec des services qui s'éloignent avec des territoires périurbains qui eux sont en progression en termes de population soumis à la pression de la ville et ça c'est quelque chose qui habituellement ne se fait pas. La deuxième originalité, c'est que l'on s'efforce de tester quelque chose de nouveau en matière de services, d'expérimenter des dispositifs de services à la population qu'on espère pouvoir généraliser ensuite et ceci se fait grâce au soutien financier de l'Union Européenne.